Je suis certaine qu'à un moment donné ou un autre dans votre carrière, ça vous est arrivé que quelqu'un, un membre de votre équipe, fasse quelque chose et que ça vous rende furieux? Mais cette semaine, on parle de comment désamorcer une situation avec la loi de l'intention positive. Bonjour, mon nom est Sarah Gébert, stratège d'affaires et coach en mindset. Et j'accompagne les professionnels d'entrepreneurs afin de bâtir et croître leur pratique d'affaires. Donc, si vous êtes prêts à amener votre pratique d'affaires à un autre niveau de succès, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être avisé à chaque fois qu'on publie une nouvelle capsule. En affaires, on peut prévoir plein de choses. Mais en travaillant avec des humains, que ce soit notre équipe, des clients, l'humain est la partie la plus imprévisible de tout ce qu'on va avoir. Maintenant, parfois, il y a des gens dans notre équipe ou autour de nous qui vont avoir un comportement, puis nous, ça nous enrage des fois, donc ça nous fâche. Mais on ne comprend pas pourquoi la personne a fait ça. On ne comprend pas pourquoi il y a quelqu'un dans une équipe qui n'arrête pas de descendre nos idées ou de défaire nos idées. On n'arrête pas. On ne comprend pas pourquoi un client, il ne passe pas à l'action sur quelque chose. On ne comprend pas pourquoi une personne dans notre équipe procrastine. Un concept que je partage souvent avec mes équipes, c'est le concept de l'intention positive, qui veut dire que derrière chaque comportement, il y a une intention positive, pas pour nous, mais pour la personne qui fait le comportement. Peut-être que la personne qui procrastine, c'est parce qu'elle ne sait pas par où commencer, ou elle s'en démunit, ou elle s'en débordait. Peut-être que le client qui ne passe pas à l'action, c'est parce que justement, le processus du changement lui fait peur. Il y a une intention positive derrière chaque comportement. Notre rôle, c'est de prendre le temps de trouver c'est quoi cette intention positive-là. Une fois qu'on a mis l'intention positive, toute l'émotion, la colère, la frustration se dissipe automatiquement. Parce que la personne le fait pour une bonne raison. Il n'y a personne, ou rarement, des gens qui vont agir négativement pour vraiment mal faire. Il y a toujours une intention positive pour la personne. Donc, votre rôle comme leader, c'est de trouver c'est quoi l'intention positive que la personne pourrait avoir. Et à partir de ça, vous allez être capable de passer à l'action et de prendre action avec un état d'esprit et un mindset qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé et qui va donner de meilleurs résultats. J'espère que vous avez aimé la capsule. Si vous l'avez aimée, donnez-lui un thumbs up. Et si vous cherchez plus de ressources pour bâtir et croire votre pratique d'affaires, que ce soit pour vos processus d'affaires, votre mindset, vos stratégies marketing, assurez-vous de venir nous rejoindre à strategist.cc. Rejoignez notre communauté grandissante d'entrepreneurs qui ont décidé que le statu quo, ce n'était pas fait pour eux. À chaque fois, je partage un article sur des stratégies pour bâtir et croire notre pratique d'affaires et notre mindset également. Et j'y partage également un truc de pro. Donc, ça peut être une technique, une tactique, une ressource, quelque chose que j'utilise moi-même dans ma pratique d'affaires et que vous pouvez utiliser dans la vôtre immédiatement. Donc, assurez-vous de nous rejoindre. Maintenant, la prochaine fois qu'il se passe quelque chose avec un membre d'équipe, un client, quelqu'un dans votre entourage, demandez-vous son intention positive, ça peut être quoi? Puis vous allez voir, ça va transformer vos relations. Merci d'être ici semaine après semaine. Et nous, on se voit la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501